Voilà, d'accord, ça veut dire qu'en rentrant dans ces dispositifs, ils sont formés et rémunérés. Tout à fait. C'est une bonne nouvelle. Bonjour à toutes et tous. Donc voilà une nouvelle table ronde. Notre thématique, c'est la reconversion financée par la formation. Et donc nous accueillons M. Primard de Webforce 3, Mme Vaurin de Pôle emploi et Mme Solnay à Elion, venue de Toulouse. C'est ça ? Merci. Donc on a beaucoup parlé de reconversion, on a eu des témoignages. Aujourd'hui, en fait, se reconvertir, certes c'est des dispositifs, mais il faut la financer. Donc avec nos trois intervenants témoins, on va parler de ce financement. Et qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire, en fait, avec ce triptyque, financement, reconversion, formation ? Donc M. Primard. Bonjour à tous. Déjà, ravi d'être là. Peut-être que je peux présenter très rapidement Webforce 3 pour savoir un peu dans quelle partie on se situe. Donc on est un organisme de formation, labellisé social et solidaire également, dans les métiers du numérique. Donc Webforce 3, c'est un réseau de 50 écoles en français et à l'international, qui forme au métier du numérique et qui a pour créneau de former toutes et tous sans prérequis de diplôme, d'âge ou de parcours dans les filières du numérique qui sont, comme on l'a évoqué précédemment, particulièrement porteuses en termes de débouchés. Donc Webforce 3, c'est une structure qui a une dizaine d'années et qui, aujourd'hui, est présente notamment à Montpellier et en Occitanie. Voilà, un peu pour la petite présentation. Moi, je suis le responsable de l'école de Montpellier et donc, par rapport aux dispositifs de financement, alors ça va être compliqué de faire court parce qu'il y a quand même pas mal de dispositifs différents. Donc, bon, ça va de soi, mais bien évidemment, n'hésitez pas à revenir vers nous dans les stands pour avoir des précisions plus en détail selon votre situation parce que je pense quand même que c'est intéressant de rentrer dans le détail. Mais il existe plusieurs types de dispositifs. On a les formations qui sont financées par la région ou par Pôle emploi et qui, à ce moment-là, sont gratuites pour les bénéficiaires. On a les formations qui sont dans le cadre de l'alternance et qui, à ce moment-là, sont financées par les opérateurs de compétences et donc ne sont pas payantes pour les bénéficiaires de la formation. Donc, c'est un des grands bénéfices de l'alternance, c'est le fait que la formation ne soit pas payante puisqu'elle est prise en charge. Et puis, on a les dispositifs plus personnels, je dirais, pour financer la formation au travers du compte personnel de formation, le CPF, sur lequel vous avez probablement quelques fonds qui ont été versés durant votre parcours de salarié. On a également des dispositifs d'aide par Pôle emploi au travers de l'AIF, l'aide individuelle à la formation. Et puis, des dispositifs pour les salariés, le congé professionnel de transition, qui permet aux salariés de financer son projet de reconversion ou d'évolution professionnelle en maintenant son salaire du poste sur lequel il était attaché. Donc, c'est un dispositif qui est très intéressant pour les salariés qui souhaitent soit évoluer, soit se reconvertir. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'expliquer toutes les subtilités et les détails. Ce n'est pas spécialement compliqué. Il y a des conditions d'accès assez simples. C'est un très bon dispositif. Mais peut-être que le temps de parole est un peu trop limité pour ça. Ça veut dire que le salarié, il est en congé, mais il se forme ? Ça veut dire que le salarié, à la suite du dépôt de sa demande et si il y a acceptation, etc., du dossier, il va être maintenu au niveau de sa rémunération et de sa sécurité sociale et des choses comme ça, mais être dans sa formation qui ne peut avoir strictement rien à voir avec le métier dans lequel il était préalablement. Donc, ça peut être, je ne sais pas moi, quelqu'un qui travaillait comme commercial itinérant et qui va se reconvertir dans les métiers du numérique ou même dans le maraîchage. Et pendant combien de temps, maximum ? Alors, ça peut être... Je ne sais pas s'il y a une durée maximale. Ça dépend du projet de formation, en fait, qui est validé par une commission. Et ça peut être des formations au moins jusqu'à deux ans. En général, on est plutôt sur du un an, un an et demi. Non, c'est très intéressant parce qu'on garde son salaire et tous ses prérogatifs de salariés. Et on se forme et on se rend converti. Oui, oui, oui. Non, mais il y a vraiment des très bons dispositifs en France. Ils sont un peu complexes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de professionnels qui peuvent accompagner. Et je pense que c'est super intéressant de venir rencontrer les gens. Mais il y a des super dispositifs dans la formation. D'accord. Merci. Nous allons passer à Madame Solnet, à Elion. Oui, bonjour à tous. Je me présente. Mélanie Solet, de la société AELion. Je suis coordinatrice projet et recrutement. Dans tous les métiers du numérique, on est basé à Toulouse, mais on travaille avec la France entière. Et au sein de l'organisme de formation AELion, on a tout un pôle de recrutement avec mes merveilleuses collègues qui sont ici. On est dédiés qu'aux ouvertures de projets de formation. C'est-à-dire que ce sont les entreprises qui vont lancer les impulsions pour ouvrir nos formations. Donc c'est à peu près une quinzaine de formations qu'on va ouvrir chaque année à raison de 14 candidats pour une seule et même entreprise à chaque fois. Donc c'est un très beau projet. Et tout ça, c'est financé avec l'aide de Pôle emploi ou alors sur l'alternance aussi beaucoup. D'accord. Qui a même un diplôme, pardon. Donc il y a une demande de l'entreprise. Oui. Vous mettez en place le dispositif. Tout à fait. Et le financement vient de Pôle emploi ou d'une alternance. Tout à fait. C'est ça. Voilà. Donc on retrouve un petit peu en fait tout, on va dire, ce système. Financement Pôle emploi qui est donc aussi de la région. On verra avec madame. Et l'alternance qui est l'État. C'est ça. Et qui passe par les ZOPCO. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur les ZOPCO ? Oui. Donc déjà, toutes les entreprises sont dans l'obligation de cotiser. Et donc, c'est ce qu'on appelle, comment dirais-je, c'est pour tout ce qui va toucher aux formations. Et donc, on monte des projets de formation qui sont ensuite validés avec les ZOPCO et qui font entrer du coup tous nos candidats en alternance. D'accord. Les ZOPCO, en fait, concernent les entreprises. Tout à fait. C'est ça. Donc, il faut être salarié. Oui. Voilà. Pour pouvoir en fait profiter d'une subvention ZOPCO. Non, non, non. Pas forcément. Non, non, non. Parce que nous, nous ne travaillons qu'avec des demandeurs d'emploi ou des très jeunes sortis d'école qui veulent poursuivre sur une école. C'est plutôt l'entreprise qui est en obligation de cotiser dans un ZOPCO. OK. Voilà. Et est-ce que, monsieur Primard, est-ce que, en fait, ce dont on a appelé, en fait, excusez-moi, le projet professionnel de reconversion, est-ce que les ZOPCO s'y interviennent dans le financement ? Non, 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 non. Non, c'est un dispositif différent. C'est la commission paritaire de... J'ai oublié le dernier mot, qui est une sorte de caisse qui va prendre en charge le maintien du salaire ou alors rembourser l'employeur qui permet le maintien du salaire pendant ce temps-là. D'accord. Mais c'est des dispositifs qui sont différents. Pour compléter un peu ça, dans la procédure, les prérequis pour bénéficier de ce dispositif, c'est d'avoir travaillé 24 mois en tant que salarié au cours de sa vie, mais y compris avec des interruptions, c'est pas un problème, et d'avoir été 12 mois dans la société dans laquelle on fait la demande, les 12 derniers mois. Donc là, ça c'est lorsqu'on est en CDI, en CDD c'est les 4 derniers mois. L'employeur a 30 jours pour répondre à la demande et s'il ne répond pas, la demande est considérée comme validée. L'employeur ne peut pas vraiment refuser le projet, il a juste une possibilité de décaler de 9 mois, s'il a une période exceptionnelle d'activité. Mais donc, le projet, quelque part, s'il est validé par les conseillers en orientation et par le dispositif, il va aboutir. Voilà. Et donc, pendant cette période, cette caisse va soit rembourser l'employeur pour le maintien de salaire, soit payer directement le bénéficiaire. D'accord. Donc là, on est vraiment sur un salarié qui rentre, entre guillemets, en congé et qui sera converti. Voilà. Madame Bourrin, présentez-vous. Bonjour. Alors, je suis Madame Bourrin, au Pôle emploi Castelnau, je suis conseillère. J'accompagne les demandeurs d'emploi sur le retour à l'emploi, salariés et non salariés également, mais sur la réorientation, puisqu'on a beaucoup de demandeurs d'emploi qui ont des souhaits de réorientation. Je suis également référent de formation. Dans ce cadre, nous avons des partenaires avec qui nous travaillons sur les sélections des candidats. Après avoir, bien sûr, confirmé et validé les projets professionnels, nous faisons une sélection de candidats. Nous participons aux entretiens. Nous les accompagnons également sur les entrées en formation. Il faut savoir qu'on a le rôle de sécurisation de tous ces parcours de formation, mais également de l'indemnisation pendant ces entrées en formation. On les retrouve également à la sortie formation. C'est-à-dire que le but, on le disait tous, c'est le retour à l'emploi. Alors, mon collègue, monsieur, a parlé beaucoup des dispositifs de financement. Effectivement, il y a la région, Pôle emploi. Il y a la préparation opérationnelle à l'emploi collectif qui existe et qui est financée par les branches professionnelles. C'est une réponse à des besoins des employeurs, des forts besoins des employeurs. Donc, régulièrement, suite à ces demandes, nous organisons effectivement ces POUEC, excusez-moi pour l'acronyme, ces préparations opérationnelles, parce qu'il y a un besoin de data analystes, de personnes sur la cybersécurité. Et à la fin, le but, c'est le retour à l'emploi ou l'alternance éventuellement. Voilà. Donc, le POUEC n'est pas financé par la région, mais financé par une filière, c'est ça ? C'est la branche professionnelle. On est sur l'OPCO, notamment. D'accord, l'OPCO. Numérique, c'est Atlas. Donc, on travaille avec l'OPCO Atlas. Les partenaires, les organismes de formation qui vont monter un plan de formation spécifique. Et nous, quand on a ces candidats, tous ces candidats qui ont validé leur projet, on regarde la motivation et on les intègre à ces POUEC. S'ils ont passé tout le cap, le cap des entretiens, etc. Oui, vous m'avez dit, en fait, que vous venez de le dire, vous sécurisez, en fait, ces parcours. Tout à fait. Et donc, vous sécurisez, en fait, la personne qui demande à être reconvertie, enfin qui veut se reconvertir. Et vous sécurisez aussi, en fait, les financements. Oui, oui, oui. Le but, c'est effectivement d'éviter qu'un candidat démarre une formation. Déjà, que le projet, au final, ne soit pas adapté, mais également qu'il parte sur une formation financée. C'est-à-dire, ce que j'entends, c'est qu'il n'est pas à mettre de sa poche. C'est important. Le rôle de Pôle emploi, c'est que ce soit pris en charge. Donc, on va partir sur, effectivement, des financements région qui sont très larges. Des financements 100% digital que propose Pôle emploi. D'accord. Je parlais de la POEC également. Voilà. Tout ça, c'est financé. Donc, le candidat n'a pas à s'inquiéter de tout ça. Et on sécurise l'indemnisation pendant la période de formation. Vous pouvez m'en dire plus sur l'indemnisation ? Oui. Alors, il y a des personnes qui sont en allocation chômage. Donc, ils ont droit à leur allocation pendant toute la durée de formation. Il y a également des personnes qui n'ont plus de droit, mais qui rentrent dans des financements, justement, pris en charge. Donc, Pôle emploi peut fournir une rémunération formation Pôle emploi pendant toute la durée de formation. S'ils intègrent un financement région et qui n'ont plus de droit à l'allocation chômage, ils partent sur une indemnisation région. D'accord. Ça veut dire qu'en rentrant dans ces dispositifs, ils sont formés et rémunérés. Tout à fait. C'est une bonne nouvelle. Pour éviter d'avoir ces soucis-là, ces freins pour un retour à l'emploi derrière. D'accord. Parce que c'est vrai que quand on se forme, on ne cherche pas du travail. Donc, il faut pouvoir vivre. C'est pour ça qu'on est rémunérés. Tout à fait. Surtout qu'il y a des formations plus ou moins longues. Alors, on est sur des parcours de formation adulte qui sont moins longues que des formations universitaires ou autres. Mais pendant 6, 8, 9 mois, il faut pouvoir être indemnisé et ne pas avoir ce souci-là. D'accord. Madame Solnay, on va un petit peu sortir du financement, mais vous m'avez parlé que même en interne, les ECN, ça veut dire entreprises services numériques, proposent aussi des parcours pour se reconvertir. Disons qu'elles nous sollicitent les ESN. En effet, on travaille beaucoup avec les ESN de Toulouse et quelques-unes à Montpellier. Et parce qu'elles rencontrent des problématiques de recrutement, qu'elles ont des forts besoins. Donc, elles vont recruter pour elles toutes seules 14 à 18 collaborateurs. Ah oui. Oui. Donc, on peut partir sur des parcours de développeurs Java. On va d'abord partir sur une formation de POUI, donc financée par Pôle emploi. POUI ? Oui, Préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Merci. Et ensuite, pour avoir un diplôme, on va partir en alternance. On fait partie d'un groupe, donc on a aussi notre propre école. Et donc, tout est fait sur mesure, et le programme de formation, et le rythme d'alternance. Et les candidats ont la possibilité, du coup, de poursuivre la POUI avec l'alternance pour obtenir, du coup, un diplôme à la fin. D'accord. Et tout ça, financé. Voilà. Et financé par ? Donc, la première partie, par le Pôle emploi, et puis après, par l'alternance, donc par l'opco. Par l'opco. Très bien. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de dispositifs qu'on peut personnaliser, en fait. Oui. Selon, on va dire, le profil de la personne, ce qu'elle veut, où elle veut arriver, et est-ce qu'il y a, en fait, malheureusement, des moments où on ne peut pas financer ? Oui. Enfin, en tout cas, dans notre cas, on doit répondre à des critères, déjà, pour les BOI. Donc, c'est possible, tout à fait. D'accord. Et il n'y a vraiment pas d'autres moyens de financement ? En ce qui nous concerne, nous, pour les dispositifs que l'on met en place, on peut les orienter vers d'autres projets, d'autres formations, d'autres centres de formation. Mais, en tout cas, nous, à ce qu'on fait à l'heure d'aujourd'hui, voilà, si ce n'est pas possible... OK. C'est vous, je crois, M. Primard, qui m'avait parlé. Par exemple, on pouvait se former aussi, gratuitement, avec des dispositifs qu'on trouve sur Internet, comme Open Classroom, je crois. Et ça, ça peut être intéressant aussi, d'en parler, puisque, parfois, c'est accessible, il y a des modules qui sont gratuits. Eh bien, non, mais tout à fait. C'est des dispositifs qui permettent un peu de s'auto-former et qui permettent déjà de mettre un premier pas et de commencer. On a parlé tout à l'heure, dans les précédentes tables rondes, des ateliers d'initiation. Ça va être un peu la même chose, mais en version autodidacte. Donc, de la même manière, moi, mon conseil premier, c'est toujours de vous rapprocher, en fait, des professionnels de la formation. Si, par exemple, vous souhaitez, vous sentez un intérêt sur une formation du numérique, vous pouvez très bien nous appeler. Et nous, on pourra vous rediriger sur des ateliers en ligne, comme ça, où vous pourrez vous initier et découvrir déjà si, voilà, les premiers pas que vous faites vous semblent pertinents par rapport à votre projet. Et vous vous sentez une appétence pour ça. Donc, on a un certain nombre de liens avec des ateliers, etc., sur lesquels, voilà, on peut déjà se faire une première idée. Et c'est des petits cours en ligne, des sortes de tutoriels, d'ateliers interactifs, etc., sur lesquels on va trouver un certain nombre de connaissances qui permettent de s'initier, de monter en compétence, de valider un peu, finalement, le projet. Et puis, qui sont très appréciés aussi des organismes de formation et des potentiels recruteurs aussi derrière, parce que ça montre une volonté, voilà, d'avancer dans son projet personnellement. Et puis, de commencer en autodidacte à se lancer. Et c'est quelque chose qui est très bien vu et qui facilite les intégrations derrière. Et alors, en termes aussi de formation innovante, vous avez parlé de bootcamp. Vous faites des bootcamps. Oui, alors, il y a, pour faire simple, on va dire qu'il y a deux schémas, un peu, de formation. Nous, on parle généralement de bootcamp ou d'alternance. Le rythme d'alternance, donc, est un rythme que je pense qu'il vous parle à tous et toutes. Le format bootcamp, c'est des périodes de cours intensives qui vont être plutôt en mode projet. Donc, on est loin des cours théoriques magistrales, voilà, de certains domaines. On va être vraiment sur une optique opérationnelle de mise en situation professionnelle avec, voilà, on est par promotion. Donc, en général, en tout cas, à notre niveau, c'est des promotions d'une quinzaine d'apprenants où on va travailler en groupe sur des projets déterminés de mise en place, voilà, je ne sais pas, d'un dispositif qui pourrait servir dans la vie professionnelle. Et donc, ces formations en bootcamp, c'est des formations qui sont intensives, qui n'ont que de la période en formation, qui sont potentiellement validées par un stage en entreprise derrière, mais qui vont avoir ce côté, voilà, un peu format à l'américaine sur des formations assez collaboratives, participatives, orientées sur un mode projet, qui vont avoir comme objectif de se rapprocher de la réalité du terrain à laquelle les apprenants vont être confrontés après. D'accord. Madame Sonnet, vous accompagnez depuis un certain temps des femmes. Et est-ce que vous avez, en fait, des histoires de femmes, justement, qui sont reconverties et qui sont, là, extraordinaires ? Absolument. Merci. J'ai un exemple, j'en ai deux, là, bien concrets. Une jeune femme qu'on a accompagnée à Montpellier, d'ailleurs, qui était libraire, mais à la fois passionnée d'informatique. Et on s'est rencontrées. Et on lui a proposé le dispositif. Donc, elle a accepté. L'entreprise a accepté. Ils ont adoré sa personnalité, sa motivation à intégrer, du coup, un projet en repartant, du coup, de zéro. Donc, du coup, cette jeune femme, alors d'aujourd'hui, est d'ailleurs en formation actuellement avec une entreprise à Montpellier. Donc, qui a suivi un parcours de POI et une alternance et elle va obtenir, à la fin, du coup, un diplôme de niveau Bac plus 4. Donc, c'est très chouette. Donc, financement Pôle emploi et financement OPCO. Voilà, c'est ça. D'accord. Très bien. Et vous, vous auriez, en fait, d'autres exemples de femmes comme ça qui sont reconverties ? J'en ai plein parce que ça fait quelques années que je suis référente de formation. Mais on avait parlé de la Pouec Sécuritel. Oui, très bien. Donc, je voulais effectivement parler un petit peu pour dire qu'effectivement, la reconversion des femmes, on a eu, il y a quelques, en ce moment, a lieu une formation 100% féminine sur le métier de la sécurité. Voilà, c'est pour dire que c'est possible et qu'on peut avoir 100% de femmes sur une action et que le retour, c'est un besoin des employeurs. C'est une demande des employeurs et qu'à la fin de cette formation, elles obtiendront un CQP agent de prévention et sécurité et elles partiront très certainement à l'emploi puisqu'il y a du besoin. Voilà, et je tenais aussi à rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la préparation avant d'intégrer une formation. C'est vrai que quand on montre à un organisme de formation qu'au préalable, on a eu une immersion, on s'est auto formé. Il existe également les ateliers Google sur lesquels on peut se positionner. Donc, quand on arrive, effectivement, on n'a pas les mains dans les poches, excusez-moi de l'expression, mais on a bien préparé tout ce travail pour intégrer une formation. C'est un plus pour être accepté parce que des fois, il y a un nombre de places limité et donc, c'est un travail, un long travail préalable avant de pouvoir intégrer la formation qui va bien, qui convient bien. Voilà, oui, c'est vrai que les ateliers de Google, en fait, qui se tenaient, je ne sais pas s'ils ont repris physiquement, mais se tenaient en fait au centre de Montpellier sont gratuits. Actuellement, je pense que tous les lundis, on en a en fait en visio. Les Open Classroom, en fait, les cours sont, oui. Bonjour, Karine Carrière, responsable du programme Google Atelier Numérique en Occitanie. On est basé à Montpellier. Donc, et ma collègue Inès. Nous serons là dans l'espace Expo. On pourra répondre à vos questions, mais pour répondre à votre remarque. Donc, nous avons des ateliers gratuits d'une heure et demie, deux heures sur notre chaîne YouTube tous les jours. Donc, la chaîne YouTube, c'est Google Atelier Numérique. Ensuite, nous nous déplaçons chez nos partenaires. Maintenant, on a changé un petit peu notre modèle. On n'est plus basé dans l'ancienne mairie. On est à Babel Community. Mais on se déplace chez nos partenaires, soit avec notre van, soit tout simplement à pied. Et nos partenaires, quels sont-ils ? Évidemment, Pôle emploi sur le sujet de l'emploi. Donc, nous allons dans les agences, les missions locales, les chambres de commerce et d'industrie, tout le réseau local qui va identifier un besoin pour son public. Et son besoin, c'est un besoin de formation. On va parler du digital en général, que ce soit les opportunités professionnelles qu'offre le numérique. C'est des sessions qu'on nous demande beaucoup chez Pôle emploi. Mais également, des sessions autour du développement personnel. On a des sessions Je suis remarquable pour lever les freins qui ont été évoquées par les organismes de formation avec lesquels on travaille. Je pense à Origami. On a une formation commune pour lever les freins parce qu'il y a énormément de dispositifs. Il y a énormément d'acteurs qui sont là pour vous accompagner à passer le cap. Mais les freins peuvent être personnels. Et cette session Je suis remarquable, on travaille avec vous pendant deux heures à identifier ces freins avec vous et à vous donner quelques clés pour ensuite vous lancer dans l'aventure. Donc, voilà la petite parenthèse sur les ateliers numériques. Donc, on a un site, un Google atelier numérique, une chaîne YouTube et un numéro de téléphone. C'est-à-dire que si vous avez un projet personnel, vous pouvez aussi appeler un de nos coachs et parler avec lui de votre profil LinkedIn puisque le programme est totalement agnostique. Travaillez avec lui pendant une heure sur votre profil. Il va vous aiguiller ou vous aider à utiliser les réseaux sociaux dans votre recherche d'emploi. Donc, ils sont à votre disposition. La hotline est ouverte de 10h à midi et de 14h à 17h. Et tout le programme est gratuit et sans frais. Et vous pouvez vous inscrire sur mes événements emploi sur le côté Pôle emploi. Les ateliers Google sont enregistrés sur mes événements emploi où vous retrouvez d'ailleurs tous les événements Pôle emploi. Et moi qui suis quand même professionnelle du numérique, j'ai déjà assisté à l'ancienne mairie de Montpellier. Et c'est vraiment très agréable et de très bonne qualité. Et Open Classroom, pareil, c'est sur YouTube. On croit que Open Classroom, c'est payant. C'est juste la certification qui est payante. Mais tous les cours sont accessibles gratuitement. Si vous voulez avoir une certification, c'est-à-dire un diplôme, il faut payer. Mais sinon, le reste, le contenu est accessible et gratuit. Donc, on voit qu'on peut commencer par se former soi-même. C'est important. Je pense que c'est aussi important parce que c'est une manière de voir face à soi si vraiment on a une appétence pour ce domaine. Et puis aussi peut-être connaître plusieurs métiers. Parce que comme on disait tout à l'heure, il y a tellement de métiers dans le numérique que parfois on ne se rend pas compte. Et si c'est un métier technique, ce n'est pas vraiment ça qu'on voudrait. Mais plutôt un métier de service comme le marketing ou la communication numérique. Et c'est important d'avoir cette curiosité et d'aller chercher parce que c'est un petit peu ça aussi. En ce moment, un petit peu la révolution de la formation, c'est de se former toute sa vie. Parce que tout à l'heure, on disait que les compétences numériques, aujourd'hui, ça vaut deux ans. Enfin, c'est valable deux ans. Et c'est vrai que, oui, c'est un petit peu la course à la nouveauté. Je ne sais pas si ça va s'arrêter, mais en tout cas, on a en fait une demande sur ça. Et il faut que, quand on commence à se former, ne pas s'arrêter. Parce que ça fait partie, on va dire, un petit peu du jeu et aussi de la dynamique du numérique. Oui, on peut. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur la formation, sur le financement ? Non, mais peut-être juste... J'essaie de me projeter et de me mettre à votre place. La quantité d'informations qui a été évoquées et reçues en peu de temps, à mon avis, c'est complexe d'avoir les idées claires à l'issue de ces tables rondes. En tout cas, on aura essayé, mais j'imagine qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Mon conseil ultime, vraiment, c'est de venir voir les professionnels de la formation. On en a eu un certain nombre de présentations ici, que ce soit organismes de formation ou organismes d'accompagnement ou tout autre. Effectivement, on est présent dans les différents stands après ces tables rondes. Et puis sinon, de décrocher votre téléphone, parce que ça fait partie aussi de notre mission et de notre rôle de vous accompagner dans ces processus-là et de guider. Et on a quand même pas mal d'éléments à transmettre de ce côté-là. Et même si tout ça est compliqué, qu'il y a beaucoup de dispositifs, qu'il y a beaucoup de terminologies, etc., etc., on a la chance quand même d'avoir plein de possibilités de reconversion et de parcours de formation qui sont pris en charge, etc. Et donc, j'encourage vraiment à les utiliser, ces dispositifs. C'est tout au bénéfice. Je voulais en fait aussi donner mon témoignage, parce que moi, aujourd'hui, je suis consultante en e-réputation. Il y a un marque-employeur. Mais pour y arriver, en fait, j'ai fait deux reconversions. Une première radicale. En fait, j'ai aussi une licence de génétique physiologie. Voilà. Et ça se passait bien. C'est des études, en fait, merveilleuses. C'est la magie de la nature et tout. Sauf qu'à la fin de ma licence, ce qu'on appelle aujourd'hui L3, j'ai fait un stage d'un mois dans un laboratoire de ville. Et là, j'ai complètement déchanté. Passé un mois, en fait, enfermé, en fait, à gratter le pipi et le caca, je me suis dit, non, ça, c'est pas pour moi. Et en fait, autour de moi, il y avait plein d'informaticiens. Et je me suis dit, pourquoi pas, parce que c'était une matière que je connaissais, qu'on abordait en fait en licence. Et je me suis reconvertie. Et c'était le Greta, le Greta qui m'a accueillie. Et je suis devenue, en fait, responsable de base de données. Donc, au bout de neuf mois. Et après, en fait, je n'ai jamais eu de problème, en fait, d'emploi. Après, ma dernière reconversion, un peu moins radicale, j'ai eu mon dernier enfant, mon troisième. Et là, j'ai vraiment eu envie, justement, d'un peu changer de vie. Et le dernier avait à peine un an. Et je me suis dit, allez, on va se former. Et là, c'est la fac, la faculté, en fait. J'ai fait un master 2 qui m'a accueillie. Et c'est un master, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence économique. Et c'est comme ça que je suis devenue consultante. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'à la fac aussi, on peut faire de l'alternance. Je dis ça parce que ce n'était pas évident avant. Mais on peut faire ça, en fait, à la faculté. En tout cas, moi, j'étais à Montpellier 3, avec le département éthique. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis reconvertie. Et donc, j'ai fait deux reconversions. Et je pense, en fait, avoir fait le bon choix. Et aujourd'hui, en fait, profiter, justement, de toutes ces formations. Et c'est vraiment, en fait, la thématique, c'est... Je n'ai pas, en fait... Bon, évidemment, la fac, ce n'est pas aussi cher qu'une école, en fait, privée. Mais c'est quand même des frais, quand même. Et j'ai réussi, en fait, à le faire parce que j'ai été formée, j'ai été, en fait, financée. Et le Greta, c'est pareil, c'est financé par Pôle emploi. Voilà. En tout cas, je suppose que ça marche toujours comme ça. Le Greta. Peut-être un financement région. Peut-être, oui. C'est en région parisienne, alors, oui. Et nous croisons également, effectivement, beaucoup de jeunes diplômés qui, avec les stages de fin d'études, les plus longs stages de fin d'études, se rendent compte qu'effectivement, ils sont allés peut-être sur une orientation qui ne leur convenait pas. C'est pourquoi on encourage les immersions, autant que possible, aller faire des immersions sur différents secteurs d'activité pour découvrir et pour vérifier que, enfin, confirmer ou infirmer un projet professionnel. Ça, c'est important. Et une immersion, ça, ça se passe comment, une immersion ? Convention de stage. Vous contactez votre conseiller Pôle emploi. Vous avez trouvé un employeur. Ou alors, vous avez actuellement le site Immersion Facilité, où vous pouvez, effectivement, vous inscrire pour rechercher une immersion. Il y a un employeur qui vous accueille. Vous avez une convention de stage sur 70 heures maximum, renouvelable une fois. Mais vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez sur différents secteurs d'activité. Donc, on peut faire un stage en étant, en fait, inscrit à Pôle emploi. Bien sûr. Bien sûr. Ah, très bien. Et j'encourage tout le monde à faire des stages d'immersion chez des employeurs quand on est sur de la réorientation. On encourage vivement. Oui. Très bien. Je pense qu'on va finir sur, puisque c'est un petit peu la grande thématique, en fait, de la journée, c'est comment, en fait, intégrer plus de femmes dans le numérique. Donc, vous, trois, vous présentez, en fait, des dispositifs très différents. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ça ? Comment vous, vous voyez, en fait, l'intégration de plus de femmes dans le numérique ? Leur faire connaître le métier, effectivement, essayer de leur faire connaître un maximum le métier. On a parlé tout à l'heure du parcours action formation. C'est un événement qu'on fait régulièrement sur l'agence de Castelnaux. Et un employeur présente le secteur. Et c'est très enrichissant d'apprendre certaines choses de différents employeurs, en plus, qui ont des façons différentes de travailler dans leurs entreprises. Et on a pas mal d'employeurs. On est riche en employeurs, justement, sur le bassin d'emploi Montpellier, qui ont cette envie de présenter leur métier. D'accord. Madame Solé, à Toulouse, comment ça se passe ? Donc, nous, on met beaucoup d'événements en place dédiés aux femmes. Et moi, ça fait 7 ans que je fais ça. Et je vois, au fur et à mesure, avec tout ce qu'on met en place, avec nos partenaires, nos institutions, quand même qu'on arrive, avec grande fierté, à remplir entre 40 à 50 % de femmes dans nos promos. Donc, c'est très chouette. Et quel genre d'événements ? On va mettre en place des after-work. On va mettre en place des matinales, aussi, avec les femmes qui ont réussi au travers de nos formations et ensuite en entreprise. Elles viennent, du coup, témoigner de leur parcours. Donc, voilà, on met ce genre de choses. D'accord. Et M. Primard ? Oui. Moi, je dirais que ça passe beaucoup par la levée de freins qu'il peut y avoir comme représentation sur le fait que ce soit des métiers masculins. Je pense qu'il y a des actions qui sont super lorsqu'elles sont menées aussi dans les plus jeunes âges, au niveau des collèges et des lycées, qui permettent, justement, un peu de démystifier et de lever un peu ces représentations-là. Voilà. Nous, on a des actions de communication qui sont spécifiquement ciblées sur les publics féminins, justement, pour essayer de toucher les femmes sur ces métiers-là et essayer de changer un peu ces représentations-là. Donc, ça passe beaucoup par de la communication, peut-être aussi parfois par des rôles modèles. lorsqu'on a des exemples de réussite qui ont bien marché et qui acceptent de témoigner et de faire vivre cette expérience et de la transmettre. Voilà. Je pense à des choses comme ça. D'accord. Est-ce que, dans l'assistance, vous avez des questions ? Bonjour, merci. À aucun moment, il a été évoqué des personnes qui seraient à leur compte et donc pas au chômage et pas salariés. Est-ce qu'il y a des financements ? Ou peut-être là, on est plus sur les financements. Alors, je n'ai pas la connaissance parfaite parce qu'effectivement, je suis navré, c'est un cas qu'on rencontre un peu moins, du coup, sur lequel on travaille un peu moins. Il y a bien le FAF, il me semble, sur lequel les travailleurs indépendants cotisent et qui permettent de financer des formations. Mais je n'ai pas toutes les clés des rouages du FAF actuellement. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider sur le sujet. si quelqu'un a plus d'éléments. Vous présentiez le cas de... Vous êtes... D'accord. Mais inscrite... Non. Vous aviez été salariée par... Ah oui. Donc, vous n'avez pas de compte personnel formation. Vous avez un CPF. Pourquoi vous ne l'utilisez pas pour de la formation ? Alors, effectivement, si vous n'êtes pas inscrite comme demandeur d'emploi, à notre niveau, on ne peut pas financer... Voilà. Il y a encore que, bon, il faut remplir certains critères, etc. Là, on n'est pas trop sur du concret. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises. Voilà. Je me permets de compléter, juste du coup, parce que je regardais mes petites notes. Et donc, oui, c'est bien ça. Donc, pour les travailleurs indépendants, les gérants, les auto-entrepreneurs, les professions libérales, vous versez une cotisation auprès du fonds d'assurance formation qui s'appelle donc le FAF, c'est les initiales. Et ce fonds assure la prise en charge des frais de formation. Depuis 2020, les travailleurs indépendants peuvent faire les demandes sur le site moncompteactivité.gouv.fr comme tous salariés. Donc, voilà. Peut-être aller regarder déjà de ce côté-là. Peut-être aussi ne pas hésiter après, encore une fois, à nous contacter pour qu'on travaille à deux le projet et qu'on voit les différents dispositifs sollicitables. C'est vrai que si je ne me trompe pas, il y a, pour toute l'activité commerciale, c'est l'AGFIS. Voilà. Et pour les métiers indépendants, c'est le FIFPL. Voilà. Et je pense que ça marche un petit peu comme les opcos. et ça veut dire un budget, en fait, annuel. Si vous cotisez, vous avez droit à ce budget tous les ans. Parfois aussi, parce qu'il existe ça à Montpellier, ça dépend, en fait, des formules. Il y a ce qu'on appelle, en fait, les clubs de créatrices d'entreprises. Moi, j'étais, en fait, accompagnée par un club de créatrices qui est géré par le CIDFF34. Et c'est un rendez-vous tous les mercredis. Alors, c'est de l'accompagnement, mais c'est aussi de la formation. Parce que tous les jours, en fait, toutes les fois qu'on se rencontre, il y a un intervenant qui fait une mini-formation. C'est sûr que ce n'est pas, en fait, une formation extrêmement qualifiante, mais au moins, en fait, c'est de la formation par rapport à votre activité. Et ça vous permet, en fait, de monter en compétences. Et dans le club des créatrices de Montpellier, sur l'année, on choisit, en fait, sur quoi on veut être formé. Et donc, c'est assez opérationnel. Je tenais à compléter. Je tenais à dire que quelqu'un qui est inscrit comme demandeur d'emploi et qui souhaite aller sur une reconversion, mais en tant qu'auto-entrepreneur ou en société ou autre, qui souhaite se mettre à son compte, s'il a besoin d'une formation et qu'il travaille son projet au préalable et que ce projet est validé, nous pouvons financer la formation. D'accord. Voilà, petite précision. Et derrière, il y a une aide à la création sous forme d'un maintien de ses allocations ou sous forme d'un capital qu'on peut verser. Voilà, mais je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a quand même quelques aides. C'est vrai qu'on peut cumuler, en fait, être au Pôle emploi et développer une activité indépendante, en fait. Tout à fait. C'est pour ça. On a des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi qui sont micro-entrepreneurs ou qui ont une société, qui restent inscrits et qui peuvent avoir soit un maintien de leurs allocations, soit un complément d'allocation qui complète leur revenu de cette activité non salariée. Oui, ça, c'est bien de le dire parce que se lancer, en fait, en indépendance, ce n'est pas toujours facile. On n'est pas trop sécurisé. Tout à fait. On voit qu'en fait, on peut aussi profiter du Pôle emploi et être formé en tant qu'entrepreneur. Oui, avant de se mettre à son compte s'il y a ce besoin-là, eh bien, on peut y répondre. Oui. D'accord. Merci. Donc, nous avons, en fait, une quatrième intervenante et je vais lancer la vidéo. Bonjour. Je suis ravie de pouvoir témoigner aujourd'hui car j'ai un grand message. Je m'appelle Maïlis Taub et je suis depuis quelques mois présidente de la commission Femmes de Numérique de Numéum, qui est le grand syndicat professionnel des acteurs du numérique. Alors, j'ai un grand message et ce message est la tech est en train de changer profondément le monde et ce monde est en train de changer sans nous, les femmes. Et donc, ça pose un sérieux problème, évidemment, sociétal, mais également un problème de performance économique. car vous n'êtes pas sans savoir que la tech connaît en ce moment une vraie tension dans ses recrutements. Elle a ce qu'on appelle une pénurie de talents. Or, les talents de demain, c'est vous. Et donc, si vous n'en faites pas partie de cette écosystème de la tech en tant qu'actrice sur multitude de métiers différents et des métiers d'ailleurs qui ont du sens aussi bien pour la transition écologique que pour l'éthique, notamment dans la gestion des données, dans l'IA, si vous n'en faites pas partie, on va à nouveau être trop masculin et comme vous le savez, ça peut présenter un danger. Donc, allez-y. Allez-y avec joie. Vous verrez, vous aurez du bonheur tous les jours, une carrière ultra intéressante et évidemment bien rémunérée parce que l'indépendance financière, c'est aussi un sujet pour vous, jeunes filles, jeunes femmes, mesdames. Allez-y. Je compte sur vous. Nous comptons sur vous. Pour clôturer cette table ronde, est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire pour justement donner encore envie à toutes ces femmes de venir dans notre milieu ? L'homme va répondre. Voilà. Voici. Je vous laisse la parole avec grand plaisir. Non, moi, je ne sais pas, je me disais, la transition professionnelle, c'est un peu l'avenir en fait. C'est agrandir ses compétences, c'est aller vers soi, c'est bouger dans un monde qui bouge et c'est, comment dirais-je, aussi permettre au chemin qu'on a appris à nos 18 ans ou dans une période qui n'est plus d'actualité aujourd'hui d'évoluer et de se renouveler aussi. Et moi, je pense que c'est très heureux. C'est quelque chose de super. Merci. Mesdames ? Il a très bien répondu. Je suis d'accord. Je n'aurais pas dit mieux. Moi, qui ai quand même fait beaucoup de reconversions, je dirais que je me suis réinventée en fait. Et je pense que ça, c'est intéressant parce qu'il faut se réinventer dans la vie. Ça donne de la pêche, ça donne en fait, on peut se projeter. Et en fait, un jour, mon fils m'a dit, il avait 15 ans, il m'a dit, c'est bien maman, tu as un métier d'avenir. Et je me suis dit, oui, en fait, c'est ça. Le numérique, c'est un métier d'avenir et quand on se reconvertit, on a encore plus d'avenir. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501